Bonjour à tous, je suis très content d'être là et je suis très content que vous soyez là aussi. Je viens vous présenter une conférence, c'est la troisième conférence qu'on fait sur les trois années du Capitole du Libre qui correspond globalement à mes trois années de thèse et qui ont un trait au projet de réseau IoT Lora ouvert sur Toulouse en partenariat avec pas mal de monde comme vous voyez les logos en dessous. Aujourd'hui, les autres années, j'ai fait des présentations un peu plus théoriques sur LoraOne, sur Lora, etc. Cette année, comme on a pas mal avancé au niveau déploiement sur Toulouse, j'avais envie de vous proposer un petit déploiement de 50 minutes pour vous montrer comment déployer un réseau chez vous, dans votre entreprise ou comme on le fait dans la ville, dans le cadre de ce projet-là. Donc ça va être essentiellement une conférence de 50 minutes sur un tutoriel sur comment déployer un réseau Lora de l'objet jusqu'à l'application. Donc je vais commencer juste par vous rappeler un petit peu le projet et les différentes personnes qui sont dans ce projet-là pour avoir un peu une idée de pourquoi on fait ça. Donc juste, je vous présente les logos en dessous. Les premiers participants à ce projet, c'est l'association ThetaNutral.net qui est un opérateur associatif toulousain, qui fait de l'hébergement de machines virtuelles, de machines physiques, qui a tout un réseau sur les toits de Toulouse, un réseau Wi-Fi interconnecté. Ça va nous intéresser particulièrement pour avoir des points de présence sur les toits à Toulouse, pour déployer nos guetons à Lora. Donc je vais en reparler. Et c'est aussi une association que vous connaissez peut-être pour son aspect militantisme dans l'Internet, dans le libre, etc. Le deuxième partenaire de ce projet, c'est l'IRIT, le laboratoire, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Vous avez peut-être assisté à la conférence d'Adrien ce matin sur du déploiement d'objets connectés. On est dans le même laboratoire et on travaille sur ces méthodologies-là, pour ma part, dans le cadre de ma thèse. Le troisième partenaire est l'IUT de Blagnac. C'est là où on fait nos enseignements. Et c'est un établissement qui a assez vite été intéressé par le projet et qui a financé des bouts du projet. Et c'est l'établissement dans lequel on fait de la pédagogie sur cette thématique-là, essentiellement. Linux Edu, qui rentre à peu près dans le même cadre pédagogique, c'est-à-dire de faire en sorte de créer des outils, des tutoriels et des outils pédagogiques pour que d'autres établissements puissent former des étudiants sur ces nouvelles technologies. Opéramétrique, c'est une société que j'ai cofondée durant l'été, qui travaille sur l'Internet des objets pour l'industrie. Donc, il y a un autre volet de ce projet-là, plutôt orienté pour les industriels. Et Capito du Libre, qui a fait le plaisir de m'autoriser à discuter aujourd'hui. Je me présente très brièvement. Pourquoi c'est moi qui présente cette conférence aujourd'hui, alors qu'il y a pas mal de personnes qui sont d'ailleurs dans cette salle, qui participent au projet ? C'est parce que je suis un petit peu dans tous les logos qu'on a vus juste avant. Donc, comme je l'ai dit, je fais de la recherche à l'IRIT, j'enseigne à l'IRIT de Blagnac. Je suis dans l'entreprise Opéramétrix, et je suis assez actif dans l'association Theta Neutral.it. Ma présentation est en quatre parties. Le premier, c'est un rappel d'un réseau urbain libre, un peu la définition de ce qu'on veut faire, de pourquoi on le fait, et dans quel cadre on le fait. La deuxième partie, c'est l'architecture qu'on a gardée pour déployer ce réseau et le mettre à disposition du grand public. Et le 3, c'est une partie cachée. Et donc, la partie 4 sera bien sûr la démo, où sera le gros de la conférence sur le déploiement et sur table d'un petit réseau, l'Ora1. Et en 5, si on a le temps, ce sera peut-être plus sur la partie question, même si j'ai prévu quelques slides, si il y a le temps, sur les enjeux citoyens, parce que les années précédentes, à la suite des conférences, on a eu pas mal de questions de retour sur pourquoi, pour qui, quels sont les enjeux citoyens de ce genre de projet, etc. Donc, comme c'est un sujet qui vous intéresse et qui nous intéresse particulièrement, on pourra en discuter peut-être plus sous forme de questions. Alors, un réseau urbain libre, qu'est-ce que c'est ? Et surtout, quoi neuf cette année ? Parce que cette année, on a pas mal avancé sur ce sujet-là. Notre idée de réseau urbain libre, c'est de dire que quand il y a une technologie qui sort, il faut que le grand public, les chercheurs, les étudiants, tout le monde, soit capable de s'emparer de cette technologie-là pour la comprendre, pour la critiquer, pour connaître ses limites, pour connaître dans quel cadre on l'utilise, pour connaître les enjeux citoyens, comme on l'a dit. Et donc, sur un réseau comme les LP1, je vais en parler un peu plus après, qui sont des réseaux, par définition, un petit peu, enfin, la définition qu'on en donne des réseaux urbains, c'est-à-dire des réseaux, voilà, mutualisés pour tous les citoyens. Ça nous semblait une bonne idée de dire, bon, bah, on va déployer un réseau qui ne soit pas propriétaire d'une entreprise ou qui ne soit pas fermé pour X raisons, et on va faire en sorte que les gens puissent venir ouvrir, voir tout ce qui est à l'intérieur, les composants, les enjeux, les critiquer, et pouvoir se faire leur propre idée, de façon tout à fait neutre, en tout cas, du mieux qu'on puisse faire. Voilà cette idée de réseau urbain libre. Donc, pour ce faire, je vais en parler après, mais on va déployer tout un tas de gateways sur Toulouse, qui est notre ville, notre première ville d'expérimentation, pour avoir une couverture réseau sur toute la ville et pouvoir lancer des projets, dans le cadre de ces technologies-là, sur la ville de Toulouse. Donc, dans cette partie, je présente essentiellement ce qu'on a fait cette année et ce qui est à disposition de vous dans le cadre de ce projet. La première partie qui me semble très intéressante, et je remercie particulièrement Rémi Boulle d'avoir travaillé à ce sujet-là, même s'il y a eu d'autres contributeurs, c'est un site internet. Aujourd'hui, c'est une URL qui est un peu compliquée, mais on va travailler très vite pour que ce soit une URL plus facile à retenir, on va dire. C'est une plateforme pédagogique sur laquelle vous avez plein de tutoriels. Vous voyez, des explications du projet, des explications de l'Ora1, des explications des différents nœuds que vous pouvez acheter, déployer, tester avec les tutoriels pour... Je vais cliquer sur un au hasard. Vous voyez des tutoriels assez bien faits, avec tout le code en open source, etc., qui vous permettent de venir jouer avec notre réseau ou avec d'autres réseaux. Et des petits tutoriels sur plein de façons d'utiliser ce réseau, autant côté nœud que côté gateway. Donc je vous encourage très fortement à jeter un coup d'œil à tous ces tutos-là, qui sont un très bon point de départ pour comprendre ce qu'on fait. La deuxième partie qui nous a pris pas mal de temps cette année, c'est le déploiement d'un réseau. Donc vous voyez, déployer un réseau sur Toulouse, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et vous voyez ici quelques photos d'installations qu'on a faites. Donc comme vous le voyez, c'est souvent sur des toits, et souvent sur les toits les plus hauts de Toulouse, bien sûr pour avoir une meilleure connectivité et que l'antenne puisse rayonner sur une plus grande zone. Vous voyez l'antenne du bas, c'est une installation qu'on a fait assez récemment à Planète Science, qui est là une installation qui a plus le but de faire une bulle pédagogique, j'ai envie de dire, autour de Planète Science. Vous voyez, les installations qu'on fait se ressemblent pas mal, au point de vue hardware. Vous voyez la deuxième photo, par exemple, on voit une antenne theta-neutrale Wi-Fi. Donc notre setup a été pensé pour pouvoir être ajouté facilement en PoE sur une antenne theta-neutrale existante et de pouvoir ajouter la connectivité LoRaWAN sur ces antennes-là. Vous allez voir le matériel, je vais vous le présenter, mais vous voyez les antennes blanches là, en haut des pylônes, et la petite boîte blanche dans laquelle il y a une gateway. Donc si vous êtes dans un établissement ou si vous avez envie d'avoir une connectivité de notre réseau sur votre antenne, sur votre entreprise, sur votre établissement scolaire, les établissements intéressés, on est venu installer ces antennes-là sur le toit de l'établissement, ce qui permet d'avoir de quoi faire de la pédagogie, par exemple l'antenne de gauche et l'antenne qui est à l'IUT de Bagnac. Si vous voulez avoir juste un déploiement en intérieur pour votre maison, pour votre quartier, je vais vous montrer également comment le faire. C'est tout à fait possible. On a des gateways qui sont beaucoup plus petits qui se mettent en intérieur. Un autre challenge rigolo qu'on a relevé cette année, c'est le tracking de Benjamin Freeman, ici présent, au Marathon de Toulouse. On l'a équipé, comme vous le voyez, de deux trackers GPS. Vous allez les voir parce que c'est l'objet que je vais déployer aujourd'hui. Deux trackers GPS qu'on lui a installés et on en a mis un sur notre réseau tétaneutral, un sur le réseau orange. Et le but, on a fait une application que vous voyez à droite, et normalement vous voyez les deux petits bonhommes en bas. On a pu le suivre en temps réel sur le parcours qu'il a fait tout autour de Toulouse. Et nous, ça nous a permis d'évaluer notre réseau, de voir les zones d'ombre, les zones de couverture, comment améliorer notre réseau. Parce que vous voyez que le circuit couvrait plutôt pas mal l'ensemble de Toulouse. Donc tout ça pour vous dire aussi que c'est ce genre de petit projet-là qui est tout à fait possible et qui est un cas d'application de notre réseau. Et si vous avez des idées pour faire ces projets-là, vous êtes bien entendu bienvenu pour les réaliser. Et on a plein d'outils pour vous aider à les réaliser. Ça, c'est plus, on va dire, une thématique de recherche et d'optimisation de réseau. C'est-à-dire qu'on cherche, quand on déploie ce genre de réseau, c'est des réseaux très compliqués, parce qu'on pose une gateway sur un toit en ville, et c'est des réseaux qui sont assez longues distances, mais en même temps, on n'arrive pas bien à évaluer la distance. C'est-à-dire, est-ce que c'est 1 km ? Est-ce que c'est 10 km ? Des fois, on a des liens qui vont à 20 km, mais c'est très, très rare. Donc, on essaye de comprendre comment fonctionnent ces réseaux-là. Et pour ce faire, on a créé et déployé des outils comme celui-là, qui nous permettent de nous déplacer en voiture dans la ville. Donc là, vous voyez un trajet en voiture. Et on cherche à se connecter à toutes les antennes qui sont autour de nous. Et la couleur du lien, vous voyez, au centre des liens, là, c'est une antenne. Et donc, à chaque fois qu'on a un message qui passe entre l'antenne et l'objet, on fait un lien. Et la couleur du lien représente globalement la force du signal reçu. Attention, les couleurs sont inversées, c'est-à-dire que le vert, c'est très faible et le rouge, c'est une puissance très élevée. Donc, vous voyez, par exemple, l'image de droite. Ça représente le quartier autour des arènes, bagatelles, ponts jumeaux, par là, sur lesquelles on a trois antennes. Et on a fait un petit tour du quartier pour voir la connectivité. Et globalement, sur ce quartier-là, en tout cas, on a une connectivité qui est relativement intéressante. Voilà. Voilà, ça, c'était un peu pour ce qu'on a fait cette année. Il y a des choses que je n'ai pas présentées, mais vous avez compris un peu l'idée. On fait pas mal de pédagogie, pas mal de recherches. On développe des outils, on pose des antennes. On cherche à connaître les performances de nos antennes. Est-ce que l'antenne qu'on a mise ici, elle n'est pas très bien exposée ? Est-ce qu'elle est mieux exposée qu'une autre ? Voilà, c'est le genre de... On développe les outils pour faire ça et aussi, on fait la réflexion derrière sur la critique des installations que l'on fait. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, je vais vous présenter une partie sur l'architecture de ce que je vais déployer aujourd'hui et l'architecture qu'on a retenue. Parce qu'on ne fait pas que poser des antennes. Derrière une antenne, pour avoir un réseau, il faut pas mal de choses. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter dans cette partie-là. Ce qui est intéressant, parce qu'on pourrait se dire pourquoi ils déploient pas un réseau 3G, 4G par exemple, pourquoi ils déploient un réseau LoRaWAN. Ce qui est vraiment intéressant pour nous et ce qui a déclenché le fait de se dire en fait, on peut déployer un réseau urbain sans avoir trop de budget, sans avoir trop besoin de beaucoup de besoins humains, on va dire. C'est le fait que le coût du matériel et aussi le sourcing, c'est-à-dire d'être capable d'aller les acheter, est très facile. Et donc, on a réfléchi à un setup, à une liste de matériel à acheter pour faire une passerelle. Et comme ce setup coûtait pas très cher, au vu du budget, on a pu se dire, bon bah voilà, on peut en déployer une vingtaine, on a le budget et les gens pour le faire. Donc au final, on peut se dire, c'est simple de déployer un réseau. Mais c'est simple, attention, parce qu'on a pas mal de choses qui nous ont favorisé ça, surtout grâce à l'association ThetaNutral.net, qui comme j'ai dit tout à l'heure, a des points de présence pour des antennes, a des services d'hébergement, a des infrastructures numériques, des machines virtuelles qui nous permettent de déployer tout un tas de services. Et en fait, cet ensemble de services a vraiment favorisé le réseau qu'on a monté. J'aime bien l'image que vous avez ici, je crois que je vais en reparler plus loin dans les slides. Mais ça vous montre les trois, enfin les quatre, on va dire, composants principaux qu'il faut retenir à la suite de cette conférence sur l'ORA1 et sur les LPWAN de manière générale. Donc vous voyez, représentés par des petits schémas, j'ai pas mis la source, mais la source c'est The Thing Network, qui est un autre réseau associatif, l'ORA1. Vous voyez des petits objets qui sont représentés par des petits arduino, vous voyez des gateways qui sont le centre des cercles, avec leur zone de couverture à peu près schématisée par le disque. Donc les disques, c'est des espèces de, comme on le connaît en GSM, des cellules dans lesquelles il y a une couverture radio. Et les gros traits entre les gateways et le network server ici, c'est des liens plus typiquement IP, 3G, 4G ou Ethernet, fibre, ADSL, etc. Donc on déploie en ville des gateways qui font une zone de couverture, on les relie de l'autre côté à un réseau IP, et toutes ces gateways sont reliées à un serveur central qui est le network server, qui mutualise toutes les gateways et qui fait fonctionner le réseau. Donc c'est ce qu'on va déployer aujourd'hui, vous allez le voir plus en détail, le network server. Et ensuite, pour chaque client ou chaque utilisateur, a son petit application server, qui est en fait les objets qui lui appartiennent, les messages qui proviennent des objets qui appartiennent à ce client-là vont lui être transmises. Donc vous allez recevoir vos messages applicatifs à vous et après vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est une architecture qui est assez simple, les composants coûtent assez peu cher, donc en fait c'est très facile de déployer son réseau si on a les quelques briques que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il y a besoin d'un network server. Un network server, ce n'est pas un matériel hardware, ce n'est pas quelque chose qu'on rague dans une baie, c'est juste du logiciel. Et donc pour pouvoir déployer ce réseau-là, il nous fallait cette brique logiciel de serveur de réseau. Et avec la philosophie dans laquelle on a monté ce projet-là, il nous fallait un serveur de réseau open source, sinon on ne serait pas là aujourd'hui bien sûr. Et donc au moment où on a commencé à regarder ce qui existait et tout, il y a ce projet qui est apparu, le projet LoRa Server, qui a été renommé en chirp stack la semaine dernière, donc c'est tout récent, et qui est une interface web qui gère à la fois le network server et l'application server, et vous verrez qu'il intègre tout le réseau LoRaWAN, qui est assez facile à déployer et qui vous permet de monter un réseau très facilement. On va le faire tout à l'heure. Donc c'est aussi grâce à ce projet-là qui a pas mal évolué depuis qu'on l'a déployé, qui est très intéressant, que je vais vous montrer juste après. Avant de passer à la démonstration, je vous dis un mot sur l'architecture logicielle, même si on ne va pas rentrer vraiment dans les détails. Mais cette architecture, c'est l'architecture de ce qu'on déploie. Ça, c'est le schéma d'architecture qui est donné par chirp stack, que personnellement je ne trouve pas très clair, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Vous voyez en haut les pylônes qui représentent des gateways. Donc ça, c'est des gateways qu'on a déployés dans la ville, par exemple. Tout ce qui est à l'intérieur du nuage, c'est le logiciel qui est hébergé sur nos serveurs. Les liens entre les gateways et le nuage, c'est les flux de messages qui remontent des gateways, qui arrivent dans le MQTT broker. Le socle, on va dire, de messagerie de notre système, c'est un broker MQTT. Et au-dessus de cette espèce de MQTT broker, qui en fait est un espèce de switch entre toutes nos gateways, on voit les deux briques, l'aura serveur et l'aura app serveur, qui sont en fait le network serveur et l'application serveur. Pourquoi c'est représenté comme ça par des petits carrés ? C'est parce qu'en fait, c'est des logiciels, dans le projet de SherpStack, c'est des logiciels très séparés en Go. Et en plus, comme ça a été dockerisé, en fait, ça c'est typiquement chaque conteneur qu'on va déployer dans Docker. Tout de suite, donc je passe aux parties déploiement. Donc normalement, vous êtes tous comme ça. Et c'est parti, on va déployer de l'objet à l'application. Donc je vous ai apporté une valise avec tout le matériel nécessaire. Donc dans la partie du bas, il y a les gateways qu'on va déployer juste après. Et là, j'ai du matériel avec des objets essentiellement. L'objet qu'on va déployer aujourd'hui, c'est un tracker GPS comme celui-ci. Vous l'avez reconnu, c'est celui qui était dans les fesses de Benjamin tout à l'heure. Quand vous l'achetez dans le commerce, vous le recevez dans une petite boîte comme ça. Et quand vous ouvrez la boîte, vous avez des identifiants ici, qui sont les identifiants uniques et les clés de chiffrement de l'objet. Et c'est ces clés-là qu'on va rentrer dans le network server qui vont permettre de faire l'identification et le chiffrement des messages qui seront transmis. Voilà. Donc je vais démarrer l'objet. Vous avez vu, on n'a pas déployé encore de réseau. Donc l'objet est tout seul. Et comme il se sent un peu seul, il va essayer de joindre un réseau. Donc il va crier en l'air, est-ce qu'un réseau veut de moi ? Et comme il n'y a personne qui connaît ses identifiants, il n'y a personne qui lui répond. Donc là, il envoie des messages dans l'air, dans le vide. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va vérifier déjà qu'il envoie bien des messages. Pour ça, j'ai amené une SDR. Une SDR, pour faire très simple, c'est une radio logicielle qui permet de scanner une bande de fréquence pour regarder qu'est-ce qui passe sur le canal, sur l'air, on va dire. Donc on va le régler à la bande de fréquence LoRaWAN. Et on va visualiser les messages qui passent dans l'air. Si GQRX veut bien, parce qu'il est... Voilà. Donc ça, c'est l'outil que vous avez vu en bas SIGFOX, c'est à peu près le même. Donc là, vous voyez, je l'ai mis sur la bande à 868 MHz. Donc c'est à cette fréquence-là que les messages LoRa sont transmis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre l'objet et le rallumer. Et vous allez voir, normalement, une trame passer. Paf, vous l'avez vu. Je vais mettre un peu moins de vitesse pour le visualiser un peu mieux parce que les messages sont assez courts. Attention, c'est très rapide. Donc là, il y a un message qui a été émis par l'objet en l'air. Et personne ne l'a répondu parce qu'il n'y a pas d'infrastructure déployée ici. Et malheureusement, il n'y a pas de gateway à la N7. Donc il n'y a pas de connectivité LoRa pour notre réseau. Donc ça y est, notre objet est prêt à joindre un réseau. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à déployer le réseau. Pour ce faire, on passe à l'étage suivant qui est le déploiement de gateway. Alors, les gateway. Je vous ai apporté deux gateways parce qu'une seule gateway, ce n'est pas rigolo. Les gateways qu'on achète ressemblent à ça. Ce sont des gateways qui ne sont pas professionnels. Les professionnels achètent des grosses gateways durcies pour l'extérieur qui coûtent aux alentours de 1500 euros, voire un peu plus. Nous, on achète des gateways qui sont en fait des Raspberry avec une carte électronique au-dessus qui fait gateway LoRaWAN. Donc qui est beaucoup plus complexe qu'un objet comme on l'a déployé ici. Ce n'est pas les mêmes radios. Mais ce setup coûte, juste la partie que j'ai dans les mains, coûte en gros 160 euros. Donc c'est quelque chose qui est aussi abordable pour une entreprise comme pour un particulier. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais ces gateways, comme nous, on les met tout de même en outdoor. On a fait un setup avec cette boîte étanche. Donc on enlève le boîtier métallique, on met la carte là-dedans, on fait sortir les connecteurs par les presses étoupes et on les branche en extérieur via ce moyen-là. Vous voyez, j'ai deux gateways, donc je vais déployer les deux. Et pour relier tout ça, il faut que je déploie aussi un petit switch. Je vais poser le micro et je déploie ça très rapidement. Je branche le switch, c'est parti. Vous voyez, j'ai fixé des antennes. Ces antennes-là sont des antennes 868, plutôt utilisées pour les objets. Mais si vous voulez déployer une antenne en intérieur chez vous, vous pouvez utiliser cette antenne-là. Bien évidemment, elle fonctionne sans problème. Merci. 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 Voilà, donc là, je viens d'alimenter électriquement et avec du réseau les gateways. Vous voyez, il y a un petit bar graph ici. C'est un bar graph qui va nous permettre d'afficher les LED quand on va recevoir et émettre des messages. Normalement, quand les gateways ont fini de booter, vous allez voir, il y a une petite LED orange qui clignote une seule fois. Juste pour vous montrer, je ne vais pas la déployer, mais je vous ai apporté une antenne qu'on utilise pour déployer en outdoor. C'est celle qu'on voyait sur les photos tout à l'heure. On a réussi à me laisser rentrer avec. Donc, c'est une antenne comme celle-ci. Vous voyez à peu près la taille qu'on vient fixer sur un mât. Et avec ce câble-là, on vient connecter l'antenne à la gateway comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et donc là, on a les gateways qui sont capables de communiquer entre elles. Et je vais faire le dernier lien jusqu'à mon PC parce que c'est mon PC qui va déployer les agents logiciels comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça y est, normalement, on est prêt à faire un petit réseau Lora One. Alors là, vous voyez, j'ai mis deux terminaux. L'adresse de mon PC, c'est 42.1. Et la gateway numéro 1, la deuxième, c'est le point 2. Et l'autre, c'est le point 3. Donc là, normalement, je suis capable de me connecter aux deux gateways. Voilà. Donc là, CDL gateway 1, CDL gateway 2. C'est les deux gateways que vous avez devant vous. Tout ça en réseau local. Pour l'instant, il n'y a rien qui passe par Internet. J'ai décidé de faire un réseau local pour ne pas avoir de soucis. D'ailleurs, il faut que j'active le One. Hop. Voilà. Et donc, je vais juste vous montrer la configuration qui est assez simple sur ces gateways pour leur faire transmettre les messages. Si on regarde un peu les logiciels qui tournent, vous voyez ici, il y a un logiciel qui s'appelle Packet Forwarder qui est juste un petit agent logiciel qui est embarqué dans la gateway qui fait le lien entre le réseau Lora et le réseau IP. Voilà. En fait, ça fait une espèce de petite API pour envoyer et mettre des trams en Lora via les gateways. Et c'est cette API qui va utiliser le serveur centralisé que je vais déployer juste après. Hop. Je vous montre juste la configuration de cet outil. Vous voyez, on initialise toute la radio. Donc là, je ne vais pas vous expliquer, mais c'est tous les canaux fréquentiels, tous les réglages de la partie radio. Et à la fin, on lui dit l'adresse IP du serveur, du network serveur auquel les gateways vont se connecter. Vous voyez, 42.1. Donc c'est mon PC dans la démo. Et on lui dit les ports parce qu'on peut mettre deux ports différents. Un pour le uplink, donc les messages qui vont des objets jusqu'au gateway et jusqu'au serveur de réseau et dans le link qui est l'inverse. Et ce fichier de conf peut être surchargé avec un local conf. Donc là, vous voyez, j'ai juste surchargé l'identifiant par défaut ici et je lui ai mis 0001. J'ai fait pareil pour l'autre. Voilà. Donc là, on a la gateway qui est à l'id 0.001 et l'autre 0.002. Donc normalement, on ne devrait pas être trop mal. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à déployer tout le nuage qu'on voyait tout à l'heure. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez soit installer les logiciels un par un, soit vous pouvez utiliser Docker. Donc le projet fournit sur GitHub un Docker Compose qui vous permet de déployer assez simplement toute l'infrastructure. Et c'est ce que je vais faire dès à présent. Voilà. Donc là, ça vous vaut mis des fichiers de log et vous voyez tous les agents logiciels qui ont démarré. Et à partir de maintenant, on va avoir une jolie interface web qui est l'interface web de l'application server qui nous permet de configurer toute la partie LoRaWAN serveur. Donc vous voyez là, si on regarde un petit peu, ici. Voilà. Donc RPS, ça nous montre tous les containers qui ont été déployés. Vous voyez tous les containers en gros que je vous ai montrés tout à l'heure. Et celui qui nous intéresse, c'est celui qui est, c'est l'application server, comme je vous l'ai dit, qui lui expose le port 80-80 qui est en fait l'interface d'administration de l'ensemble des autres logiciels. Et donc ici, vous voyez, je suis connecté sur localhost de 80-80. Donc ça nous ouvre une page web comme ça. Je ne vous cache pas que j'ai fait une préconfiguration pour ne pas perdre trop de temps aujourd'hui. Je vais juste vous montrer un petit peu qu'est-ce que vous avez à configurer. La première des choses, c'est un network server. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'un application server peut être connecté à plusieurs network servers. Donc ici, j'ai ajouté le network server local. C'est un autre conteneur qui a le network server. Voilà. Ensuite, ça, on s'en fiche. Il y a des services profiles à créer. Bon, ça, je passe un petit peu. C'est des fichiers de conf, en gros. Ça, c'est un peu plus intéressant. C'est des device profiles. Comme vous allez voir tout à l'heure, quand vous allez ajouter un objet, il faut lui donner une espèce de classe, une espèce de configuration pour que le network server connaisse les caractéristiques de cet objet. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est les gateways. Vous voyez ici, j'ai ajouté deux gateways, la gateway 001 et la gateway 002 qu'on a devant nous. Quand je clique dessus, vous pouvez lui citer la coordonnée réelle de la gateway. Moi, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. La scene 5 years ago, c'est parce que comme les Raspi n'ont pas de RTC, elles ne sont pas à l'heure. C'est pour ça que l'heure ne coïncide pas. Mais en fait, 5 years ago, c'est maintenant. Donc les gateways, là, sont d'ores et déjà connectés au réseau. Et bon, là, je ne les ai pas... Enfin, elles viennent d'être connectées, donc les stats ne sont pas à jour. Mais là, vous avez des stats, en fait, de toutes les trams qui ont été reçues et transmises par cette gateway-là particulièrement. Donc maintenant qu'on a nos deux gateways, ici, ce que je peux vous montrer aussi, c'est... Vous pouvez visualiser, en fait, en temps réel, ici, ça remonte via des WebSockets. Vous pouvez visualiser en temps réel les trams qui ont été reçus par les gateways. Donc là, on va refaire le TP précédent de visualiser la trame qui remonte de l'objet. Normalement, on devrait la voir apparaître dans l'interface. Tout se passe bien. Tout ne se passe pas bien. Je redémarre. Voilà. Donc là, on voit un message qui a été reçu. Uplink join request. Donc ça, c'est un message un peu particulier. C'est le message que je vous expliquais tout à l'heure. C'est un message pour dire... C'est l'objet qui dit « Coucou, j'aimerais rejoindre le réseau ». Voilà. Donc là, l'uplink est passé. Et la gateway l'a reçu. Pourquoi on ne voit pas le message redescendre ? Parce que là, on est à un niveau où on voit juste ce que les gateways ont reçu. C'est comme si vous branchiez votre câble réseau au plus près de l'objet et que vous écoutiez les communications et que vous voyez passer des messages. Mais on n'est pas encore en train de parler de protocoles, etc. Ce n'est pas très clair, mais vous allez comprendre juste après. Voilà. Donc on a nos gateways qui reçoivent des messages qui sont capables d'en transmettre. Quand on clique sur le message, vous voyez, il y a plein d'informations qui apparaissent comme la fréquence à laquelle le message a été reçu, la modulation, la largeur de bande, voilà, tous les paramètres de la couche physique. Donc le message qui a été reçu, mais aussi dans quelles conditions il a été reçu, par qui il a été reçu, etc. Voilà. Donc là, on se retrouve dans une configuration où on a un objet qui essaye de joindre le réseau, deux gateways qui reçoivent les messages, qui les transmettent via un réseau IP à un serveur de réseau qui centralise toutes les communications. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter l'objet dans notre réseau. Dans l'Ora1, les objets sont regroupés par application. Donc on crée une application. Pourquoi on les regroupe par application ? C'est pour quand vous déployez une flotte d'objets, généralement, leur comportement applicatif est le même. Par exemple, vous déployez une flotte de tracker GPS, ils vont envoyer leurs coordonnées GPS à une carte, par exemple, ou à une application de mapping. Donc vous les regroupez pour pouvoir gérer les événements, en gros, de façon groupée. Donc là, j'ai créé une petite application qui s'appelle CDL Demo, qui porte bien son nom, et dans laquelle j'ai ajouté le tracker GPS que vous voyez devant vous. Pour ce faire, j'ai déployé ces clés de chiffrement et j'ai déployé... Voilà, les clés de chiffrement, on les voit ici, je ne vous les montre pas, bien sûr. Mais c'est les clés, en fait, que vous avez dans la boîte, ici. Quand vous achetez votre device, vous ouvrez la boîte, vous regardez les identifiants, vous les rentrez dans l'interface web à cet endroit-là. Et ça y est, votre objet est capable de communiquer avec votre network serveur parce qu'ils ont les clés de chiffrement en commun. Pour votre information, le chiffrement, c'est de l'AES 128 par bloc. Donc c'est du chiffrage symétrique. Donc la clé qui est dans l'objet est la même qui est dans le serveur. Je passe les détails, mais il y a un protocole qui permet de générer des clés de session. Donc en fait, la création des clés de session est faite via les clés qu'on a préenregistrées. Donc en fait, si vous faites voler la boîte en carton quand vous l'achetez à la poubelle, la clé qui est vraiment utilisée par votre objet, elle sera une nouvelle clé de session. Même s'il y a quand même une faille de sécurité si quelqu'un vous prend cette clé de chiffrement. Mais c'est pour vous dire qu'il y a aussi une notion de session en termes de chiffrement. Ici, vous pouvez voir, pareil que sur les gateways, mais cette fois, on est à la couche du dessus. C'est-à-dire que là, il y a un filtrage. On ne voit pas tous les paquets et toutes les trames qui passent dans l'air. On voit juste les paquets cette fois qui ont été décodés et qui appartiennent à cet objet en particulier. Donc là, si la démo marche et que je le rallume, on devrait avoir les messages de cet objet-là. Je ne sais plus si c'est device data ou l'aura one frames. C'est là où c'est intéressant d'avoir la SDR pour pouvoir voir le message quand il est passé et voir s'il a bien été reçu. On va peut-être se mettre plutôt à ce niveau-là. Je réessaye. Voilà. Donc là, device data, en fait, c'est les messages qui contiennent des données. Ce n'est pas des messages qui participent au réseau. Donc là, c'est pour ça que dans l'aura one frames, on a toutes les trames qui participent au réseau. Et là, vous avez quelque chose d'intéressant. Vous voyez un join request. Donc uplink. Dans l'IoT, quand on parle de uplink et downlink, uplink, c'est les liens montants. Donc c'est de l'objet vers le serveur de réseau. Et le lien descendant, c'est du serveur de réseau vers l'objet. Donc là, on voit le premier qui a été émis, c'est l'uplink. Donc c'est l'objet qui dit « Coucou, je veux joindre le réseau. Est-ce que je peux ? » Et le downlink, c'est le réseau qui lui répond « C'est bon, tu as les bons identifiants et tu as la bonne clé de chiffrement. Donc il n'y a pas de souci, je t'accepte dans le réseau. » Et donc c'est pour ça qu'on a un join request et un join accept. Donc à partir de maintenant, notre objet est enregistré dans le réseau et connecté à notre réseau. Attention, le terme connexion, ce n'est pas une connexion comme on a l'habitude au sens TCP ou au sens réseau. C'est juste que les deux personnes se sont entendues, ont créé une clé de chiffrement, donc une session de chiffrement ensemble et qu'à partir de maintenant, lui, il passe dans un mode où il se sait connecté au réseau et donc il passe dans un état applicatif en fait. Donc là, vous voyez, il est en train d'essayer de faire un fixe GPS et dès qu'il va réussir à faire ce fixe GPS, il va envoyer périodiquement les informations à notre réseau. Donc dans Device Data, on devrait voir apparaître les trams. Vous voyez, ça y est, on a déployé un réseau LoraOne. On a déployé les objets, les gateways et le serveur de réseau. Maintenant, il ne reste plus qu'à déployer l'applicatif, c'est-à-dire une fois qu'on a reçu des messages, ici, ça va être des positions GPS, il va falloir les transmettre à votre application. Si vous êtes une entreprise, ça peut être pour un client, si c'est votre maison, ça peut être votre système domotique, je ne sais pas. Donc là, je vais vous montrer comment faire une intégration de votre application via le serveur de réseau. Donc, on retourne dans l'application. Et ça, c'est quelque chose qui est disponible depuis les dernières versions de ChirpStack et qui permet, en fait, de le rendre, pour moi, parce qu'il y a des solutions propriétaires concurrentes, Orange, Obgenius, qui est une filiale de Bouygues Telecom, ils ont déployé des réseaux LoraOne et ils ont une interface web comme ça et à peu près les mêmes services en version propriétaire. Et je trouvais que dans la version open source, il me manquait deux, trois trucs pour être au même niveau que ses concurrents propriétaires, on va dire. Et à partir de la dernière version qui est sortie récemment, cette fois, pour moi, c'est vraiment, les deux sont vraiment à la même hauteur. Et ça, c'est en partie dû à l'intégration qui est un nouvel onglet qui est apparu ici. Donc là, on est au niveau de l'application. J'ai créé une application tracker dans laquelle je peux enregistrer plein de trackers. Je pourrais vous mettre ça autour du cou à tous pour vous traquer. Et tous les messages arriveraient dans cette application-là. Et ensuite, je peux créer des règles sur qu'est-ce que je fais des messages une fois que les messages ont été reçus, où c'est que je les envoie. Parce qu'un serveur de réseau tout seul, il ne fait pas grand-chose. Lui, il est juste là pour faire du réseau. Donc là, dans l'intégration, on peut faire créer. Et vous voyez, actuellement, il y a trois types d'intégration. Un push HTTP, c'est-à-dire quand un message est reçu, je vais faire un HTTP post sur le serveur de quelqu'un. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser. Et il y a deux autres intégrations, Thingsboard.io qui est un autre projet de plateforme IoT et InfluiDB qui est une base de données. Donc par exemple, InfluiDB, vous pourriez dire à chaque fois qu'il y a un message qui est reçu, tu me fais une insertion en base directement. Et c'est le serveur de réseau qui fait l'insertion en base. Voilà. Vous voyez, quand je clique sur HTTP intégration, il me demande des URL pour chaque type d'événement qui peut arriver. Par exemple, je veux que quand il y a un réseau qui... Quand il y a un objet qui fait un join sur le réseau, je veux avoir cet événement-là. Et donc, vous pouvez donner un URL spécifique pour récupérer les joins qui ne sera pas le même que celui pour récupérer les données. Vous voyez. Donc moi, j'ai créé intégration. J'ai créé, vous voyez, une intégration HTTP et je lui ai donné un URL qui est l'URL de notre instance Node-RED qui est déployée. Vous voyez, l'aura.teta-neutral.net. Là, on va se connecter au net cette fois et ça va être... On va envoyer le flux. Ça, c'est notre réseau local. C'est comme si notre entreprise on déploie un réseau privé. On va déployer la même chose que j'ai fait ici et cette fois, on va pousser les données qui ont été reçues par notre réseau privé vers une application cette fois qui est hébergée dans le cluster teta-neutral sur notre instance Node-RED. C'est une instance qui n'est pas encore publique. Celle-là, c'est plus une instance d'administration en interne pour nous pour faire des petites applications. Mais dans notre roadmap, on donnera accès à différentes instances Node-RED aux utilisateurs qui en auraient éventuellement besoin. retenez bien l'URL. Vous voyez, c'est Node-RED et c'est slash cdl. C'est un endpoint HTTP particulier que j'ai créé. Là, on est prêt. À chaque fois qu'un message uplink va être reçu, il va être transféré à notre Node-RED. Là, je check juste mon réseau et du ROAM. Ce n'est pas top. Voilà. Je n'ai pas créé le point d'accès. Comme je vous l'ai dit, là, le réseau local est maintenant tout au-dessus de la couche LoraOne. On va juste aller pousser les messages sur notre plateforme Node-RED. Donc là, Node-RED.laura.teta neutral.net. C'est quelque chose qui est fermé. Là, il y a une authentification mais elle est passée parce que je l'ai enregistrée. Vous voyez, j'ai créé un onglet. Je passe un peu vite sur Node-RED. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous laisse aller jouer. C'est un outil qui est vraiment très chouette pour l'IoT, pour faire des petits scénarios, de la petite programmation assez rapide. C'est vraiment un outil très intéressant. Là, je vous ai créé juste un petit programme de démonstration. Vous voyez, j'ai créé un petit endpoint HTTP. Je lui autorise la méthode post. J'attends qu'on m'envoie des messages via cette méthode-là. Et l'URL que j'ai spécifié, c'est cdl. C'est pour ça que c'est slash cdl. C'est parce que c'est un endpoint particulier. Vous voyez, j'ai mis un petit bloc vert de debug. C'est ce bloc vert qui nous permet de voir tous les messages qui passent sur le lien qui est ici. Donc à la sortie du bloc HTTP. Si on se met sur l'onglet, il y a Rémi qui fait des trucs là, ça ne marche pas très bien. Voilà. Si on se met sur l'onglet de debug et qu'on met juste notre flow, on va voir les messages qui vont arriver par le endpoint. Pour ce faire, j'espère qu'il a fait le fixe. Normalement, ça le fait. Je clique sur le bouton pour le forcer à envoyer une position. et si le dieu de la démo est avec moi, ça va le faire. Apparemment, non ? Tu peux essayer vers la fenêtre. Ouais, tu peux essayer vers la fenêtre. Normalement, il arrive assez bien. On va aller... C'est un GPS, donc forcément, en intérieur, vous l'avez vu avec Adrien ce matin, on a d'autres solutions pour remplacer le GPS en intérieur qui ne me passent pas très bien. En attendant, je vous montre la suite. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est que quand j'ai créé le device profile, ici, ça pareil, ça vient de la dernière version, vous pouvez créer des codecs, c'est-à-dire créer des fonctions qui vous permettent d'encoder, de décoder les payloads reçus par les objets. Donc, vous voyez, j'ai créé un profile draguino GPS, donc c'est le type de l'objet qu'on a déployé. Et dans la fonction décode, la fonction décode, elle décode, elle reçoit un tableau d'octet qui arrive de la radio et elle la transforme en quelque chose d'un peu plus lisible. Donc, vous voyez, là, je fais le décodage un peu en JavaScript à la main et je renvoie l'attitude longitude. Donc, là, c'est le serveur de réseau qui vient décoder les trames directement, les payloads binaires et les transformer en objets en faisant les conversions nécessaires pour la payload. Donc là, l'objet, notre serveur de réseau, quand il fait le push HTTP, il va aussi pusher l'objet avec l'attitude longitude. Donc, lui, il pousse directement un objet, un message qui a été déjà décodé directement par le serveur de réseau. Ça, c'est quelque chose qui est assez sympa parce que, par exemple, maintenant que j'ai créé le codec pour cet objet-là, vous pouvez directement déployer votre objet, sélectionner le codec qui va bien et vous n'avez pas de JavaScript à faire et c'est tout intégré. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de sympa aussi qui a été intégré dans la dernière version. Voilà, à partir de ce moment-là, on ne devrait pas tarder à avoir les messages reçus qui vont arriver ici et la dernière des choses que j'ai fait, c'est, vous voyez, récupérer l'altitude et la longitude et ici, je crée en fait un icône sur une carte que je push en sortie et qui arrive dans cette bulle-là qui nous crée une map basée sur OpenStreetMap et sur laquelle on devrait voir afficher le tracker GPS. Donc là, vous voyez, le webpath c'est CDLMap donc normalement, si je vais à Node-RED slash CDLMap j'ai pré-centré la carte sur le capitale du libre et si la démo marche bien, le point ne devrait pas tarder à apparaître. Essaye d'appuyer sur le bouton, Adrien. application CDL démo last in two minutes ago device data il n'y a plus qu'à prier. En attendant que ça se passe, on peut commencer à répondre à des questions parce que la démonstration est finie. Pour l'instant, elle n'a pas encore fonctionné mais ça ne va pas tarder et je suis à vous si vous avez des questions sur le projet. Tout à l'heure, tu parlais d'un déploiement avec un Mac qui contenait aussi une antenne Wi-Fi tétaneutrale. Ça veut dire que le déploiement est entièrement autonome, il n'y a pas du tout besoin de l'alimenter sur un réseau ? Ça, ça a été un enjeu aussi du setup qu'on a dû créer. C'est que les antennes tétaneutrales fonctionnent en PoE. D'accord. Pardon, je me suis mal exprimé. Il y a effectivement l'alimentation électrique mais je me pensais plus à la connexion Internet, plutôt la connectivité Internet. Tout ça, c'est assuré du coup par tétaneutrale avec le nœud entièrement autonome. Oui. Donc du coup, je vous parle quand même de l'alimentation. les nœuds, les nœuds du coup, pour vous expliquer un peu l'architecture tétaneutrale, les tétaneutrales, c'est quelqu'un, un habitant d'un immeuble par exemple, a une connexion fibre, veut la partager avec des gens via un réseau urbain Wi-Fi. Il va mettre un switch PoE chez lui avec un routeur qui va faire un tunnel VPN jusqu'à l'infrastructure tétaneutrale et ce switch PoE, ensuite on monte des câbles jusqu'au toit, des câbles Ethernet et en fait le PoE, pour ceux qui ne connaissent pas, permet de faire passer l'alimentation électrique dans le câble Ethernet. Et donc, nous, dans la boîte que vous avez vue qui est étanche, on rajoute un splitter PoE qui permet de, il y a un câble qui arrive avec l'alimentation et les données et on le split avec l'alimentation d'un côté et les câbles Ethernet de l'autre et donc ça nous permet d'alimenter notre gateway à la fois en réseau IP et en puissance. Et pour, donc soit on passe par la connexion de l'utilisateur, donc par exemple, on a un setup sur lequel la gateway est directement branchée sur la box du sympathisant. L'autre possibilité qu'on a testée aussi, c'est de le brancher sur le réseau Theta Neutral directement comme une antenne Theta Neutral. Donc en fait, c'est vu comme une autre antenne Theta Neutral, comme une borne Wi-Fi en gros, comme un point d'accès au Wi-Fi. Et donc là, on passe dans le tunnel Theta Neutral et on arrive dans le cluster Theta Neutral. Donc, cette possibilité-là existe aussi. Parce que moi, je vais me poser cette question-là parce qu'effectivement, autant chez moi, c'est pas très intéressant la situation, autant mon entreprise peut l'être un peu plus parce qu'elle est mieux exposée. Par contre, forcément, dans mon entreprise, le responsable de la sécurité, lui, il va pas forcément avoir très envie qu'on connecte des objets sur son réseau. Et donc, si effectivement, l'antenne est entièrement autonome, en gros, il faut juste le convaincre qu'il n'a pas de risque pour sa sécurité, mais a priori, on garantit que les données passent pas chez nous. Elles passent dans l'air dans un sens puis dans l'autre, si je comprends bien. Voilà. au niveau sécurité, parce qu'on a ce problème-là aussi dans les établissements scolaires, il y a aussi des problèmes de ports fermés, etc. Nous, on a plusieurs moyens pour faire passer les données. Soit c'est de l'UDP, donc c'est toujours la gateway qui est à l'initiative de l'envoi de messages. Et en fait, le serveur ne fait que lui répondre. Donc le lien UDP sortant arrive assez bien à sortir généralement des firewalls et le lien, si c'est ouvert, normalement, le lien de retour est assez facile. Et ça, ça permet pas de se connecter sur la machine, c'est-à-dire que les objets eux-mêmes vont pas être capables de se connecter sur votre réseau IP interne et nous, de l'extérieur, on va pas être capables de rentrer sur la gateway sur le réseau IP. Donc au niveau sécurité, pour moi, il n'y a pas de problème. Après, c'est juste de l'ouverture de port. L'autre moyen qu'on utilise, c'est MQTT. Donc c'est pareil, c'est du TCP. Il y a juste les messages qui passent, il n'y a pas de notion de connexion. Il y a un port ouvert. Donc un port ouvert, c'est toujours un point en sécurité. On peut faire passer ce qu'on veut à travers. Mais aujourd'hui, on sait faire pour ce genre de choses-là. Donc moi, ça ne me pose pas de soucis. C'est juste des discussions à faire avec les gens de la sécurité. Mais pour moi, il n'y a pas trop de problèmes. Après, généralement, nous, ce qu'on fait sur les adhérents, c'est qu'on a aussi un VPN. Donc nous, on a un VPN d'admin pour toutes les gateways. Mais ça, si ça ne correspond pas avec votre politique de sécurité, on l'enlève et il n'y a pas de problème. De toute façon, vous pouvez fermer des ports et comme ça, vous serez sûr que ça ne marche pas. Voilà. Ah, je vois des uplinks. Peut-être que la démarche va fonctionner. Attention, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez déjà déployé un réseau LoRaWAN avec plusieurs capteurs, avec beaucoup de capteurs pour le passage à l'échelle ? Ah, bonne question. Qui c'est qui t'a payé pour dire ça ? C'est ça, tout à fait. Très bonne question. Alors l'objet, où c'est qu'il est ? Je ne le vois pas. Là, il y a des uplinks qui sont passés. On voit l'attitude-longitude donc ça a bien été décodé. Alors, pourquoi il n'a pas réussi à faire les push ? On va voir après. Ça doit venir du fait que je n'avais pas le réseau, peut-être. Je ne sais pas. On va retester en redémarre. Alors, le passage à l'échelle, c'est une très bonne question et c'est une question qui est très importante parce que c'est des réseaux qui sont censés supporter des tonnes d'objets vu que la couverture est grande et qu'on est en réseau urbain. Il y a beaucoup d'objets qui sont capables de se connecter donc le passage à l'échelle est une très grosse préoccupation dans ces réseaux-là. Et on fait ce projet-là aussi pour être capable, et c'est un de mes sujets de recherche, d'être capable de quantifier combien d'objets peuvent rentrer dans une cellule. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, nous, on n'a pas déployé beaucoup d'objets. On a déployé pas mal de gateways et en fait, on cherche aussi, nous, on cherche à ce qu'il y ait un réseau avec une bonne couverture et qu'il soit assez fiable et s'il y a d'autres gens qui sont intéressés pour faire d'autres choses, dans notre projet, on va chercher à aller voir des gens qui ont envie de faire par exemple des études de pollution d'air et vont pouvoir utiliser notre réseau qui est neutre pour faire ces études-là, par exemple, en open data ou autre. Donc, nous, notre cœur de métier, on va dire, c'est pas de, pour l'instant, ça ne va pas être de déployer des applications, ça va être de déployer un bon réseau, un réseau fonctionnel et qui marche bien. Donc, aujourd'hui, on n'a pas déployé beaucoup de réseaux. Par contre, comme on reçoit sur nos antennes tous les messages qui sont émis en LoRa dans la zone de couverture de notre gateway, aujourd'hui, on voit passer beaucoup de trafic. Beaucoup de trafic, je pourrais vous montrer les chiffres, si je ne me trompe pas, c'est 44 000 par semaine, c'est ça ? En gros, c'est ça. 44 000 trams LoRa par semaine sur une couverture, sur une antenne qui est bien exposée à Toulouse. Ça, ce n'est pas des objets qui nous appartiennent, donc on n'arrive pas à décoder les trams, mais on voit quand même les trams passées, on les collecte quand même. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse dans le cadre de notre projet, c'est d'être capable de faire des statistiques ouvertes, un peu du déploiement LoRa sur une ville. Donc là, aujourd'hui, nous, on va loguer des statistiques et on va être capable de dire, en cinq ans, nos antennes qui recevaient 44 000 trams il y a cinq ans, aujourd'hui, elles en reçoivent 220 000. Voilà l'avancement du déploiement d'objets connectés LoRa sur Toulouse. C'est pour ça que je n'ai pas pressé les gens pour bouger, etc. Donc si vous voulez rester, continuez à poser des questions, à discuter. On a encore un bon quart d'heure, voire 20 minutes si vous voulez rester dans la salle pour discuter. Pour ceux qui veulent prendre leur pause, vous pouvez retourner vous balader dans l'école, trouver les buvettes dans les bâtiments B et C que vous avez peut-être déjà repérés, prendre des cafés ou aller rendre visite aux assos. Mais si vous voulez rester, posez des questions, on a encore un peu de temps vu que c'est la pause. Je tiens juste à vous montrer que le pingouin est bien arrivé dans la salle, donc la démo est un succès. Si vous avez des questions online, sinon on peut finir en off. Un petit... T'as été préempté. Quelle couverture vous avez avec une antenne comme ça ? Je n'ai pas entendu parler. Quelle couverture il y a avec une seule antenne comme ça ? Je n'ai pas mis la slide mais c'est dommage, on fait des tests de couverture. Peut-être que je peux remettre la slide où on voyait un petit peu mieux. Voilà. Alors, on ne voit pas très bien si je prends... Vous reconnaissez le quartier là ? Pas de doigts ? Arène ? Non ? La cellule ? En fait, les problèmes, c'est à la fois quelque chose d'intéressant mais c'est aussi un problème de ces réseaux, c'est que de temps en temps, il y a des connexions qui sont hyper loin. Donc par exemple, on a fait des liens de 20 km, ce ne sont pas des liens hyper fonctionnels, ils ne marchent pas, la probabilité de transmission du message est hyper faible, c'est les nœuds jouent au loto, donc nous on considère qu'applicativement ce n'est pas viable. Mais des fois, on a des liens de 20 km qui passent comme ça à des endroits très précis parce que les astres mais sinon, ce qu'il faut retenir qui est beaucoup plus réaliste, c'est de l'ordre en ville de 1 ou 2 km. Mais ce sont des cellules qui ne sont pas du tout rondes, ce sont des cellules qui dépendent vraiment des bâtiments qui sont assez compliquées à juger. La question que j'avais par rapport à ça, c'est pour faire le lien avec la conf de ce matin, est-ce qu'on est capable de localiser les équipements avec du LoRa ? Il y a des gens bien dans cette conférence. Alors, il y a les grands opérateurs comme Orange ou Objenius proposent des services de localisation qui sont des services, Adrien le disait ce matin, pour si on veut timestamper une trame précisément, il connaît les chiffres mieux que moi, mais il faut timestamper de l'ordre de la pico-seconde pour arriver à un mètre près. Aujourd'hui, la précision des horloges sur les gateways LoRa est trop faible et donc, applicativement, de ce qu'on voit, c'est de l'ordre de 300 mètres. La localisation à 300 mètres, c'est pour dire votre camion, il est à Lyon et pas à Paris, mais applicativement, on ne peut pas faire bien mieux que ça. Mais il y a pas mal de travaux là-dessus et c'est quelque chose qui est très important parce que les objets connectés sur batterie, essentiellement avec tout ce qui est logistique, etc., c'est des réseaux avec des cadres d'application qui se déplacent au niveau national voire au niveau mondial et donc, savoir où il est, c'est important et 200 ou 300 mètres, ça ne semble pas intéressant mais au final, quand on a une flotte d'objets qui se déplacent au niveau européen, quelque part, ça permet de savoir dans quel centre il est de logistique, ça peut être un cas qui sert quand même à quelque chose. Oui ? Vous utilisez une bande de fréquence qui est utilisée par les réseaux téléphoniques et je ne sais pas à quelle puissance vous émettez vos signaux mais est-ce que vous n'avez pas des problèmes d'interférence ou des choses comme ça quand vous déployez vos systèmes ? Voilà, alors, c'est vrai que du coup les enjeux citoyens, voilà, j'avais fait quelques slides pour préparer ce genre de problématiques, c'est un vrai sujet. Par contre, la bande de fréquence n'est pas utilisée par les réseaux téléphoniques. C'est une bande de fréquence qui est dit ISM pour instrumentation scientifique et médicale. Donc, il n'y a pas ni Orange ni Objenius là-dedans. C'est un réseau qui est... C'est les mêmes bandes de fréquence qui sont utilisées par le Wi-Fi, le Bluetooth, enfin, le même type de bande de fréquence parce que ce n'est pas la même fréquence. Mais c'est le même type de bande de fréquence qui est utilisée pour toutes les applications au grand public parce qu'en fait, Orange et Objenius, enfin Orange et Bouygues, etc., quand ils déploient des réseaux 3G, 4G, les bandes sont licenciées donc ils payent très très cher l'accès à ces bandes-là et donc nous, on n'a pas le droit d'aller les mettre dans ces bandes-là parce qu'ils les ont achetées ou louées. Donc, ces bandes-là sont des bandes qui sont libres, c'est-à-dire qu'ils ne nécessitent pas de licence. Donc, quand vous avez Sigfox, quand vous avez Orange ou Objenius qui déploient des réseaux commerciaux, ils les déploient sur des bandes qui sont libres, c'est-à-dire des bandes partagées par tout le monde et quand on se pose la question du passage à l'échelle, on peut aussi se poser la question du passage à l'échelle de ces bandes-là. S'il y a des millions d'objets qui sont déployés dans ces bandes-là, peut-être que demain, vous ne pourrez plus ouvrir votre garage. Donc, c'est de ça dont on parle et c'est un sujet qui est très important dans le cadre de discussions comme on en a au Capital du Libre sur la liberté, sur le bien commun. Ces bandes de fréquence, normalement, font partie du bien commun et qu'il y ait des opérateurs qui s'en servent, c'est une question assez intéressante. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, j'aurais deux questions. La première, c'est est-ce qu'on peut retrouver une cartographie qui est de la couverture sur la région toulousaine ? Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question qui est un peu complémentaire, si on a un site, comment on fait pour vous contacter si on a des possibilités d'installation d'antennes ou autre ? Alors, les cartographies de notre réseau ou d'autres réseaux ? Voilà. Cartographie de notre réseau, on est justement en train de... Cette année, on a déployé pas mal de gateway et on reste pas mal à couvrir. On ne couvre pas tout Toulouse. Donc, si vous avez des sites, bien entendu que ça nous intéresse. Une cartographie, on travaille sur des outils de cartographie. Je vous en ai montré un aujourd'hui. on stocke en base de données tous les points qu'on essaie de collecter. Aujourd'hui, la voiture, par exemple, d'Adrien enregistre en temps réel tous ces points-là et on va essayer de faire justement une cartographie. Aujourd'hui, on ne peut pas vous la présenter parce qu'elle n'est pas encore disponible, mais on y travaille parce que c'est vraiment essentiel pour savoir, nous aussi, dans quel point de Toulouse il faudrait rajouter une antenne et donc c'est très important. Pour ce qui est de si vous avez ou quelqu'un d'autre a un point possible pour déployer ce genre d'antenne, vous pouvez nous contacter. Normalement, à la fin, je vous ai mis mon adresse mail. Donc, soit vous me contactez directement, soit la liste Teta Neutral, mais bon, il faut être inscrit à la liste, donc ce n'est peut-être pas le meilleur moyen. Notez plutôt mon adresse et puis je vous inscrirai sur la liste pour continuer les discussions. Mais voilà, parmi les gens aujourd'hui qui nous ont prêté des toits, il y a Teta Neutral et via les adhérents, il y a des établissements qui reçoivent des étudiants dans des établissements scolaires pour pouvoir faire de la pédagogie associée à ce genre de réseau et nous, on leur fournit aussi les outils pédagogiques pour commencer avec les étudiants et eux, en retour, pour nous remercier, en gros, ils publient aussi leurs ressources pédagogiques et c'est comme ça que ça se fait généralement. C'est une installation, on vient et on fait toute l'installation, ça ne prend pas longtemps, ça ne coûte pas très cher. A priori, il n'y a pas trop de problèmes avec ça, il y a juste une connexion internet à nous fournir et une position sur un toit, on est même capable de venir installer un mât si besoin. Bon, je vous remercie et puis au plaisir d'échanger avec vous. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada